Personne qui travaillait dehors sur leur décoration d'Halloween, ça approche, c'est jeudi. Et tout ce que j'ai vu, c'était beau, de bon goût, magnifique. Ça m'était dans l'esprit, j'adore ça. Mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une photo qui a attiré mon attention. Ça s'est passé aux États-Unis. On voit des policiers qui interviennent dans un quartier après des plaintes de citoyens. C'est que sur la photo, puis on le voit, il y a un cadavre, un faux cadavre, évidemment, ligoté, qui est comme jeté dans une fosse. Et disons que c'est très réaliste. Chaque année, ce genre de sujet-là, ça revient sur la table. Il y a des personnes qui décorent de manière, disons, très intense, sanglante aussi. Et on voit aussi souvent des pendus. Ça, c'est dénoncé, j'en ai déjà parlé. C'est dénoncé parce que ça peut raviver, notamment, des traumatismes chez plusieurs personnes en lien avec le suicide. Alors là, je vous pose la question. Est-ce que parfois, les décorations, ça va trop loin ou est-ce qu'on est devenu trop sensible? C'est une question qui vous touche énormément. Maman, je la pose depuis deux heures, puis les messages n'arrêtent pas d'entrer. Les numéros de téléphone pour nous appeler, on termine l'émission avec ce sujet-là. À Montréal, c'est le 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1-866-790-9850. Par texto, le 9885. François Doré, policier à la retraite, est avec moi pour parler de ce sujet-là. François, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Si vous me permettez, je vais lire quelques commentaires qu'on a reçus, qu'on va en discuter ensemble. Joannie, auditrice, dit, les décorations d'Halloween qui exposent des scènes de violence et de très mauvais goût sont de très mauvais goût. Je n'adhère aucunement à l'exposition de la violence extrême. Une maison dans ma ville expose un grand théâtre de violence sur la route principale. Certains personnages me touchent particulièrement, dont une poupée femme pendue à 3-4 m du sol ensanglantée, et une poupée de bébé mort assassinée, ensanglantée. C'est une scène de violence incroyable. Je ne regarde plus la scène tellement elle me lève le cœur. Elle dit, elle ajoute, mettre des poupées de bébé et des femmes assassinées ne devraient pas être tolérées par les municipalités. Bon, François Doré, est-ce qu'il y a des règlements entourant ces scènes qui sont des reproductions de théâtre de violence? Évidemment, dans un contexte d'Halloween, les gens se dépassent pour mettre ce que c'est le plus horrible. Ce que vous avez décrit tantôt, c'est incroyable, ça ne se fait pas. C'est de très mauvais goût. J'ai fait des vérifications à savoir si ça pouvait aller contre une loi qui ne semble pas que ça rencontre celle du Code criminel. Est-ce qu'il y a un règlement municipal qui pourrait le prévenir au Québec? Je ne le sais pas. Peut-être. Mais les gens se dépassent d'imagination pour mettre en place des scènes horribles. Puisque vous avez décrit quelqu'un de pendu, des bébés et des femmes qui sont attaquées, massacrées. Je pense qu'on en voit assez dans la vie de tous les jours pour éviter de les reproduire durant l'Halloween. On est loin des sorcières, des lutins, des fils d'araignée et des pierres tombales sur la pelouse. Parce que oui, j'ai déjà vu ça dans ma carrière, des pierres tombales. C'était aussi graphique que ce que vous avez décrit. Mais au moins, ça mettait dans l'atmosphère de l'Halloween. Mais de là, à reproduire des scènes d'horreur telles que vous avez expliqué, c'est impensable. Oui, parce que... Puis vous le dites bien. C'est pour ça qu'on voulait en discuter avec un policier. Parce que ce sont des scènes qui font les nouvelles chaque jour, des drames. Donc vous, vous trouvez que parfois, oui, ça va peut-être trop loin. Absolument. C'est décrit, ça va beaucoup trop loin. Puis oui, ça peut ramener des souvenirs de quelqu'un qui est passé à l'acte quand on parle de suicide. Parce que quand on parle de quelqu'un de pendu, oui, malheureusement, ça arrive. Et on a dans nos fréquentations des gens qui en connaissent qui sont passés à l'acte. Ça peut ramener ça. Ça peut ramener des souvenirs très douloureux. Des enfants qui sont massacrés, des femmes qui sont massacrées, des féminicides au Québec. Un, c'est un de trop, bien sûr, des homicides aussi. Mais ça ramène à la normalité ces gestes de cruauté-là. Ça va plus loin qu'un contexte d'Halloween. Oui, Halloween, c'est une fête. Oui, c'est diaboliquement drôle quand on veut que ce soit drôle. Mais quand on reproduit des scènes de crime, c'est épouvantable. Il y a des limites quand même. Il faut rester dans le bon goût. Il faut amuser les gens. Puis on se souvient que ce sont, oui, des adultes qui se promènent. Mais oui, il y a beaucoup d'enfants qui se promènent. Qu'est-ce qu'on leur montre? Qu'est-ce qu'on leur met dans la tête? Est-ce que ces gestes-là sont normaux? Deux semaines par année, une semaine avant d'Halloween, puis quelques jours après? Non. C'est très divisé dans la messagerie en ce moment. Les commentaires, il y en a énormément. Je vais en lire quelques-uns. Restez chez vous et pleurez. On comprend le message, c'est qu'on est trop sensible. Un autre, ça va faire, les petits yeux sensibles. Ce n'est pas du vrai, c'est ça le fun de la journée, de l'Halloween. Un autre message, ce n'est pas différent d'un film ou d'un jeu vidéo. Si les gens ont des traumatismes, qu'ils voient un psy et cessent de vouloir restreindre le divertissement. Peu importe ce qu'on en pense. Ça, j'avoue que c'est vrai qu'on est quand même exposés ailleurs que dans la vraie vie, exactement, les jeux vidéo, les films. Peut-être que la différence, par contre, c'est que quand on se promène sur les lieux publics, dans les rues, on ne choisit pas nécessairement de tomber devant une scène. Tout à fait. Quand on parle d'un film, quand on parle d'un jeu vidéo, on choisit d'aller voir le film, on choisit de voir le jeu vidéo. Et plus ça va vite, plus c'est horrible, mieux c'est. Mais là, on choisit de le faire. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas parce qu'une personne est rendue à tel âge que ça devient un petit vieux, puis que là, restez chez vous, puis pleurez chez vous. Je regrette, parce qu'à cet auditeur-là, il me rappelait que de voir un bébé sur une dalle de morgue, il n'y a rien de drôle là-dedans. Il n'y a rien, parce que ça, je l'ai vu à plusieurs reprises dans ma carrière. Il n'y a rien de drôle là-dedans. De voir les crimes reproduits pour faire de la décoration, je regrette. Mais on peut faire autre chose, être tout aussi drôle, décorer de bon goût, décorer, oui, avec l'Halloween. Il faut que ça soit horrible, il faut que ça soit faillant, il faut que ça soit peurant. Mais de là, reproduire des scènes de crime, je pense qu'il y a une limite au bon goût. Oui, puis il y a un auditeur qui écrit, puis c'est vrai, il faut le rappeler, il faut comprendre qu'en premier, c'est une fête d'enfants, il s'écrit en majuscule. Le but, c'est de s'amuser et non de faire peur. Bon, moi, j'avoue qu'enfants, j'haïssais pas ça quand j'avais un peu peur, que je faisais le saut, que c'était sombre, justement, des toiles d'araignées, des sorcières, même des fois, tu sais, des espèces de cadavres dans un coin, mais c'était toujours clair que ça ne flirtait pas avec la réalité, disons. Tu sais, si tu voyais un cadavre, là, c'était assez clair qu'il n'était pas vrai. Tandis qu'aujourd'hui, on va très, très loin. Tu sais, la photo dont je parlais, qui circule aux États-Unis, là, avec le cadavre dans la fosse, on pense vraiment que c'est quelqu'un. À Montréal, il y a deux ans, il y avait un pendu sur un boulevard, là, puis il y a des personnes qui se laissaient prendre parce que ça sortait de nulle part un arbre au-dessus de la rue. Très, très, très crédible. C'est parce que c'est ça, aujourd'hui, c'est très réaliste. Oui, c'est très réaliste. Avec de l'intelligence artificielle, on peut reproduire n'importe quelle scène visible sur un écran. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, on peut mettre des faux cadavres, puis mettre des faux cadavres qui peuvent bouger un peu, comme pour tendre la main, pour faire peur. Alors, la technologie évolue dans toutes les histoires de la société, dans l'horreur aussi. Encore une fois, et je pense que vous l'avez précisé, c'est aussi une fête d'enfants, surtout de l'enfant. Je veux que c'est une bonne idée de les soumettre aussitôt à des scènes d'horreur telles qu'elles ont été décrites, ce qui a été fait aux États-Unis. François Doré, vous êtes policier à la retraite. Je vous garde avec moi. Il y a quelqu'un qui va s'ajouter à la discussion après la pause. C'est Sophie Leblanc. Elle est co-créatrice d'une maison hantée à La Prairie. Elle fait ça depuis 18 ans. On va lui demander son avis sur ce qu'elle pense des scènes qu'on vient de décrire. Donc, auditeurs, restez avec moi. On termine l'émission ensemble. On termine l'émission sur les fameuses décorations d'Halloween. On se demande si des fois, ça ne va pas trop loin. À tout de suite. Donc, pour moi, effectivement, on a eu, je vais parler au passé, on a eu une maison hantée pendant de temps, la maison hantée à La Prairie, qui n'était pas populaire. Et que, heureusement pour nous, on n'a pas eu de soucis dans ce sens-là. Et je pense que, comme vous le dites bien, et le policier aussi l'a bien dit, il faut y aller avec un certain jugement, selon notre audience. Alors oui, la fête de l'Halloween, c'est pour les enfants en premier. On a beaucoup de gens qui sont de l'université qui n'étaient pas des enfants, qui adoraient notre décor, mais on a toujours essayé de respecter ce côté lugubre dont vous parlez. Donc, d'éviter autant que possible des scènes qui sont trop réalistes. C'est ça, c'est le réalisme qui fait toute la différence. Oui, bien, selon moi. Puis ici, je pense que j'utilisais aussi mon jugement, dans le sens que, personnellement, de voir une scène comme ça, moi, ça me ferait peur. Moi, ça me ferait penser à des choses. Fait que j'ai toujours gardé ça en tête. Puis, à un moment donné, on avait fait affaire avec une compagnie incroyable, là, des tests spéciaux. Puis, il faisait, là, le maquillage spécialisé de nos acteurs qui étaient très réalistes, superbes. J'avais toujours demandé, pas trop de santé. Et, à un moment donné, il avait amené des props. Il avait amené vraiment des pièces, je te dirais, que ça ressemblait vraiment à du réel. Une femme, justement, en sanglantée. Puis, il l'avait déposée gentiment dans notre décor au devant de la maison. Puis, à un moment donné, j'ai dit, là, je pense que ça, c'est trop pour notre décor. Alors, c'est pas parce que ce qu'il a fait n'était pas beau. Au contraire, c'était « wow! » Mais c'était trop réaliste pour mon audience. OK. Puis, est-ce que vous avez l'impression que vos visiteurs, là, souhaitent en voir des scènes de plus en plus, comment dire, de plus en plus poussées, de plus en plus réalistes? Donc, je pense qu'effectivement, il y a toujours l'audience, hein? On a des gens qui vont avec leur famille, leurs jeunes enfants. Puis, on a des gens qui sont très fans de tous les films d'horreur, puis des scènes d'horreur, puis ces choses-là. Je pense que c'est très diversifié. Il n'y a pas vraiment de bonnes réponses à ça. Il y a de tout, dans le fond, là. Il faut éviter de... Mais nous, il fallait garder ça général, pour nous. Oui, bien, puis vous l'aviez déjà, la sensibilité, parce que vous l'avez dit, vous avez déjà quelqu'un qui vous aidait, qui a déposé quelque chose de trop réaliste, puis vous vous avez dit, bien, nous, c'est pas ça qu'on veut, là, chez nous. C'est ça. Sophie Leblanc, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes co-créatrice de la Maison Hantée de la Prairie. On peut la visiter cette année-là? Non, malheureusement. C'est terminé. On a déménagé de ville, puis encore une fois, bien, il y a des règles à respecter dans les villes. Merci de policiers, on va pouvoir vous le dire. Et puis, nous, on a eu un support incroyable de nos policiers pendant plusieurs années, l'équipe de Roussillon. Et puis, ils sont même venus nous visiter dans notre nouvelle maison hier, son passé. Mais, à part un petit cimetière à l'avant de la maison, on s'est partenu de faire un coup d'entrée. Donc, pour nous, c'est terminé, puisqu'on a déménagé. Mais, c'est certain qu'il y en a plein de maisons hantées qui ont d'ailleurs partagé sur notre page Facebook. Il y a différents endroits super intéressants à aller visiter qui ont fait des trucs semblables d'amis. Donc, définitivement, les gens qui cherchent un endroit, il y en a. Et c'était de bon goût. Alors, rien de surprenant, rien de choquant dans ces endroits-là. Ceci dit, pour ceux qui auraient envie de voir quelque chose de plus choquant, bien, il faut les chercher de ces endroits-là pour les trouver. Et habituellement, c'est bien identifié aux éventiles de ces maisons-là que ce n'est pas pour les petits. Et ça existe. Sophie Leblanc, merci encore. Je vous souhaite une bonne journée. Joyeuse Halloween. Joyeuse Halloween à vous aussi. Merci. Merci, François Doré. Je rappelle, vous êtes policier à la retraite. Moi, ce que je retiens de ça, c'est oui, amusons-nous, allons-y. On peut y aller quand même un peu fort, mais faire attention peut-être aux éléments qui sont très réalistes parce que ça peut faire en sorte qu'il y ait des plaintes de voisins que les policiers doivent intervenir et que les enfants aient peur. Mais en même temps, bon, il ne faut pas non plus partir en peur. C'est ce que je comprends. Surtout pas que des maisons hantées, j'en ai visité. Puis il y en avait de très, 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 très bonnes, très belles, des effets spéciaux, de la fumée, des armes, des décorations incroyables. Absolument. Il faut s'amuser. C'est la fête pour s'amuser exactement. François, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. On va terminer sur quelques commentaires. Un auditeur qui dit c'est une question de bon sens. Si votre enfant est trop petit pour certaines décorations, passez à la maison suivante et revenez essayer l'année d'après. Un autre commentaire. Oui, ça va beaucoup trop loin. J'ai vu sur une route de la région de la Naudière un faux accident de voiture avec une vraie voiture accidentée et des mannequins ensanglantés. Imaginez ceux qui ont perdu des proches de cette façon. Normalement, les décorations de maison sont pour les enfants et non pas pour marquer les gens. C'est souvent ce qui est soulevé, notamment avec des scènes qui sont très, très, très réalistes. Ça peut soulever des traumatismes chez certaines personnes. Un autre message. Halloween, c'est pour les enfants. Si vos décorations ne passaient pas dans un film de 13 ans et plus, c'est que c'est too much. Merci pour votre grande contribution auditeur aujourd'hui. On se dit déjà à demain, 10 heures.